Salut, alors dans cette vidéo j'avais envie de vous montrer comment on faisait pour traduire, donc soit un thème WordPress, soit un plugin WordPress. Il y a certains plugins qui nous donnent la possibilité de les traduire, il y en a qui ne nous donnent pas la possibilité de les traduire parce qu'il n'y a pas de fichier langue. Donc nous on va jouer sur le fichier langue. Pour traduire votre thème WordPress, il va falloir s'intéresser au fichier langue. Alors sur internet il y a pas mal de réponses à ça par rapport à cette question, comment traduire, mais c'est un petit peu compliqué donc j'ai décidé de vous faire une vidéo. Donc premièrement il va vous falloir un logiciel qui s'appelle PoEdit, voilà, vous tapez ça dans Google, PoEdit, voilà, vous choisissez la version qui correspond à ce que vous avez. Donc ici c'est sur Windows, mais je pense que vous avez aussi des options pour le télécharger sur Mac, oui, vous voyez, sur Mac, sur Linux, donc vous l'installez, donc nous on va le relancer ici. Et dans vos thèmes donc, dans vos thèmes WordPress, aussi dans certains plugins, vous avez, je vais vous montrer ça tout de suite, vous avez, alors on est où là, on est dans le plugin, donc vous allez dans votre FTP, vous avez donc certains thèmes, certains plugins qui ont des fichiers langue de base, donc ici par exemple on va sur Stack, Stack qui est le thème de mon blog, de Business de Rèves, au moment où je fais cette vidéo. Ensuite vous allez dans Langage, et dans Langage vous avez un fichier donc qui s'appelle, qui s'appelle un fichier POT, .POT, donc vous récupérez ce fichier, hop, hop, on récupère, ok, donc là il y a déjà, vous le prenez, vous l'ouvrez avec le logiciel, qui s'appelle donc PoEdit, donc vous faites modifier une traduction, donc ici c'est Stack.POT, voilà, et là ensuite ce que vous pouvez faire c'est donc créer une nouvelle traduction à partir de ce fichier. Alors dans ce fichier en fait vous avez tous les mots écrits en fait en anglais de base sur votre WordPress. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va créer donc une traduction, et cette traduction on va la réappliquer dessus, c'est comme une sorte de calque, c'est comme une sorte de filtre, qu'on va mettre par dessus la version originale. Donc on fait créer une nouvelle traduction, on choisit donc la langue français, voilà, et là ça y est, là on peut commencer à chercher ce qu'on veut, on peut mettre vraiment tous les noms qu'on veut, par exemple JobTitle, vous pouvez carrément mettre blablabla, si ça vous chante. Donc généralement ce qu'on va chercher c'est les trucs qui sont en anglais, qui sont un peu gênants pour l'utilisateur, donc par exemple Read More, donc on fait CTRL plus F, ce qui nous ouvre en fait une fenêtre de recherche, alors j'annule CTRL plus F, donc là on cherche Read More, on fait suivant, voilà, là il nous trouve Read More, donc on écrit la traduction, donc par exemple lire la suite. Ce qui peut nous gêner aussi c'est par exemple le mot IN, par exemple publier IN ou publish IN, donc là on va chercher simplement IN, hop, voilà, et donc là ça va nous ressortir tous les endroits où il y a écrit IN, donc ce qui nous intéresse c'est simplement le IN, on y va, hop, hop, voilà, IN tout seul, donc ici on peut le remplacer par DENT, voilà, et vous pouvez tout traduire comme ça, par exemple ici ALCATÉGORY, donc ça veut dire toutes les catégories, vous traduisez, qu'est-ce qu'on a encore ? AD, c'est AJOUTER par exemple, voilà, STICKY, coller, TAPTITLE, TITLE du tableau, voilà, SHIPPING, LIVRAISON, QUANTITÉ, 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 PRODUIT, DESCRIPTION du produit, AJOUTER au panier, donc vous voyez tout de suite l'intérêt, vous pouvez traduire tout le truc, tout ce dont vous avez besoin, et quand vous avez fini donc votre traduction, ce que vous faites, c'est simplement, ici, enregistrer, vous enregistrez, et ça va vous sortir donc, deux fichiers, alors des fois ce sera un seul, ça dépend des fois, voilà, ces deux fichiers donc, ils vont s'appeler FRFR, et ce qu'il faudra faire, c'est simplement venir les glisser, dans votre fichier de thème WordPress, donc, dans le dossier langage, l'endroit où il y a exactement le point POEDIT, voilà, donc vous les sélectionnez, vous les glissez, et puis voilà, votre WordPress sera traduit, votre thème WordPress sera traduit, ça marche aussi, donc avec les plugins, et voilà, donc j'avais envie de vous faire cette vidéo, pour vous montrer ça, parce que par le texte, c'est pas évident, c'est pas évident à comprendre, voilà, donc il faut le faire, donc je récapitule, donc vous téléchargez POEDIT, OK, POEDIT, vous allez donc sur votre FTP, sur votre FTP, vous prenez, vous allez donc dans le fichier thème, le thème de votre thème, et vous allez dans le fichier langage, dans le langage, vous saurez un fichier qui s'appelle .pot, et donc vous ouvrez ce fichier .pot, avec POEDIT, et une fois que vous êtes dans votre fichier .pot, ce que vous faites, c'est que vous créez une nouvelle traduction, vous cliquez là, créez une nouvelle traduction, vous commencez à traduire, vous enregistrez, l'enregistrement va vous donner, donc deux petits fichiers, deux petits fichiers .fr, et vous glissez ces deux fichiers .fr, dans votre FTP, voilà, alors là, ça vous paraît peut-être un peu compliqué, mais vous verrez, à l'usage, c'est très simple, donc voilà, avec ce que je viens de vous montrer, vous pourrez traduire, donc tous vos thèmes WordPress en anglais, en tout cas la plupart, ceux qui proposent l'option, c'est-à-dire, la plupart des thèmes, voilà, qui sont travaillés, et puis, la même chose avec les plugins, et si vous ne pouvez pas traduire vos plugins, par exemple, il faudra les traduire à la main, directement dans les fichiers, mais en général, ces plugins-là, ils ne sont pas très travaillés, et ils ont vraiment très peu de fichiers, donc c'est très facile à traduire, donc voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut maintenant, pour traduire vos thèmes et vos plugins, et pour le reste, je vous dis à plus tard, allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada